Bonsoir, quelle est ma fonction favorite ? La fonction que je préfère parmi les huit fonctions, celles que je chéris plus que tout. La réalité c'est que avant j'aimais beaucoup la pensée introvertie. Je la trouvais cool parce qu'elle était logique et dans la conception que j'en avais, elle était plus logique que la pensée extravertie. Je pensais que la pensée extravertie c'était juste qu'elle était froide et méchante en fait avec les gens. En fait quand on type des gens, quand on commence à vraiment bien comprendre les fonctions, on se rend compte que tous les problèmes que les gens vont avoir c'est à cause justement de leurs fonctions dominantes. C'est parce qu'ils vont mal gérer leurs fonctions dominantes. Et sauf que les fonctions, comme elles marchent par opposition avec leurs opposés, comme TI par exemple marche en opposition avec FE, comme FII marche en opposition avec TE, comme SE marche en opposition avec NI, comme NE marche en opposition avec SI, etc. On se rend compte que chaque fonction seule, certes au début, elle va avoir l'air cool, mais quand elle est toute seule, elle est totalement inutile et elle ne fait que causer des problèmes. Elle ne fait que faire des bêtises quand on la laisse seule. Donc en fait, vraiment il faut d'abord être conscient du fait qu'on a des penchants pour certaines fonctions. Si tu préfères la sensation introvertie pour X ou Y raison, ne te fais pas croire que non, tu es objectif et que non, tu ne préfères aucune fonction. Non, dis-toi, ok, je préfère cette fonction-là. Le deuxième stade, c'est de détester toutes les fonctions. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, c'est quelque chose qui va arriver en fait avec la maîtrise, avec la compréhension du MBTI. Détester toutes les fonctions. Et le troisième stade, et c'est le stade auquel je suis bientôt, mais pas encore, c'est d'être totalement neutre par rapport à toutes les fonctions. Moi, il y a encore quelques fonctions que j'aime moins que d'autres, enfin que je déteste plus que d'autres. Vous ne saurez pas lesquelles. Bon voilà, c'est bon, je l'ai dit. Mais ce qui se passe après, c'est qu'en fait, tu te rends compte que toutes les fonctions, il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre. J'avais fait une vidéo sur quel est le meilleur type de personnalité, au final c'est à peu près similaire. Il n'y a aucun type qui est meilleur que l'autre pour les fonctions, c'est pareil. Les fonctions, elles vont être totalement utilisées n'importe comment, en fonction de là où elles seront placées d'ailleurs dans l'ordre de chaque type, en fonction de la personne elle-même, si c'est une personne mature ou pas. Bref, les fonctions en elles-mêmes, elles ne servent à rien. Enfin, elles n'existent pas en fait en elles-mêmes parce que premièrement, elles existent par rapport à leurs fonctions opposées. Et ensuite, elles n'existent que dans la vraie vie, tu vois. Enfin, dans la théorie, oui, mais au final, ça se manifeste chez les gens. Et chez les gens, elles sont toujours mal utilisées. Chez les gens matures, elles sont bien utilisées. Mais bon, bref, il y a quand même des problèmes qui sont causés par rapport à ces fonctions. Donc bref, toutes les fonctions sont toutes les mêmes. Elles sont toutes autant problématiques pour les gens les unes que les autres. Vraiment, il y a... Voilà. Plus tu seras neutre par rapport à toutes les fonctions, plus tu pourras typer les gens correctement et plus tu comprendras le MBTI et surtout les gens qui t'entourent en fait. Parce que tu seras capable de juger sans trop d'affect, sans trop de biais cognitifs. Quand on type des gens d'ailleurs, dans l'espace membre, je me moque à chaque fois de tout le monde, de toutes les fonctions. Parce que justement, je trouve ça important de bien comprendre à lui en fait, même cette fonction qui est pourtant ma fonction dominante, dont je suis trop fier, etc. En fait, elle pue la merde, mais vraiment. Et en fait, c'est comme ça pour toutes les fonctions. Et même celles que tu détestes, elles sont pourries. Donc au final, on s'y retrouve. Mais bon, voilà. La vidéo qui s'affiche actuellement quelque part là sur le meilleur type de personnalité est très complémentaire à celle-ci. Je vous encourage à aller la voir. Mais donc voilà, je n'ai aucune fonction préférée. À part peut-être... Merci. Merci. Merci.